Bonsoir, merci d'être venus. Je souhaite à tous une heureuse année. Dans ces temps un peu éprouvant, la vie continue. L'année, ici, va se poursuivre autour du thème de la frontière. Frontière dans toutes ses déclinaisons. Passage, enfermement, seuil, limite, déplacement. Et nous convirons comme d'habitude à chaque fois un ou des photographes ou vidéastes et des intervenants d'autres champs disciplinaires. Anne-Marie Filler et Claudette Nau, ce soir, invitées. On est heureux de les accueillir. Anne-Marie Filler est photographe depuis 30 ans. Comme vous le verrez, son travail ne tient pas du reportage, mais s'apparente à une attitude documentariste où la question des limites et des entre-deux est particulièrement présente. Depuis son travail pour l'Observatoire du paysage en France à la commande du ministère de l'Environnement en 1997, elle s'intéresse à l'évolution des espaces. Plus tard, dans ses travaux en Israël et en Palestine, sur une période de 10 ans, elle a effectué des relevés extrêmement précis des paysages. Ce travail de terrain s'est conclu en 2007 par la production du film photographique Enfermement, que nous verrons tout à l'heure. Ces questionnements l'ont également amené à s'intéresser à la question complexe de la construction d'espaces intimes. Elle a commencé en 2007 une recherche sur l'environnement des adolescentes en Égypte, en Palestine, en Algérie, aux Émirats Arabes Unis, qui a donné lieu à la série photographique Une chambre à soi. En 2011, son travail rencontre les révolutions en Égypte et en Algérie. Dans ce contexte, elle réalise une recherche soutenue par le Centre national des arts plastiques, deux films en sont issus, Alexandrie Lecaire et Alger. Elle poursuit ce travail, elle était en Jordanie cet été. Ces photographies ont été exposées dans de nombreux lieux en France et à l'étranger, peut-être pas suffisamment à Paris, on attend, on expère une belle exposition rétrospective. Une monographie de son travail est en préparation aux éditions textuelles et paraîtra à la fin de l'année ou au début de l'année suivante. Ces photographies sont présentes dans de nombreuses collections et je rappelle qu'Anne-Marie Filler enseigne aussi à Sciences Po, Paris et Le Havre. Je voulais juste préciser que son travail a été remarqué par Michel Poivère et fera l'objet d'une présentation au séminaire que Michel Poivère tient à la maison du geste et de l'image le 19 mars à 18h et où elle évoquera son travail sur l'Algérie, qu'elle ne présentera pratiquement pas aujourd'hui. Claude Ebeneau a travaillé comme cinéaste documentariste de 1971 à 1983. Il a enseigné au département d'urbanisme de l'université de Paris Vincennes de 1978 à 1981. Il a été le rédacteur en chef des cahiers du CCI et l'éditeur du centre de création industrielle au centre Georges Pompidou de 1985 à 1990. Durant les années 1990, il a été conseiller pour la programmation à France Culture et éditorialiste à l'architecture d'aujourd'hui. Il a été aussi rédacteur en chef de la revue Monumentale dans les années 2000, directeur des études à l'école nationale supérieure de création industrielle de 2002 à 2008. Il a été aussi membre du conseil de la recherche de la délégation aux arts plastiques au ministère de la Culture de 2004 à 2008 et il a enseigné à l'école nationale de la nature et du paysage de Blois de 2000 à 2013. Il a réalisé une vingtaine de courts-métrages et moyens-métrages, parmi lesquels un film condamné à réussir, réalisé en 1977 et présenté à Cannes en 2014. Il est aussi l'auteur d'ouvrages consacrés au paysage, à l'espace, à l'urbanisme et à superviser la rédaction et la conception d'ouvrages collectifs parus notamment aux éditions du centre Pompidou. Je rappelle parmi les ouvrages qu'il a écrits, un amateur d'architecture aux éditions de l'imprimeur en 2001, Histoire d'espace chez Sensé Toncar en 2011, Un monde avant, Voyages intérieurs dans la peinture, paru chez Christian Bourgois en 2013 et toujours chez le même éditeur, un ouvrage qui vient de paraître, L'humeur paysagère. Et je rappelle aussi, enfin j'annonce aussi qu'une rencontre avec l'architecte Antoine Stingo aura lieu lundi prochain autour de votre ouvrage à la Maison de la Poésie, donc à 19h lundi prochain. Voilà, je vous laisse la parole et puis ensuite on enchaînera avec tout de suite le travail d'Anne-Marie. Il faut que je dise quelques mots, c'est ça ? Ce que Haute-Batte ne sait pas, c'est que je suis de ce côté-ci, dans cette salle pour la première fois de ma vie, après avoir passé dix années pratiquement tous les jours de ce côté-là. Et le public clairsemé, comme vous êtes là, c'est une chose extrêmement familière pour moi qui me ramène le premier souvenir de la cinémathèque, c'était dans le premier mois de son ouverture, une séance de films japonais, c'était l'idiot de Kurosawa sans sous-titres. Et donc il y avait peu de monde pour venir, certains, là oui, il y était. D'ailleurs c'était un festival de films japonais, enfin une semaine de cinéma japonais et presque tous les films n'étaient pas sous-titrés. Je ne sais pas comment l'angloi les avait récupérés, mais il n'avait pas eu le temps de se payer des sous-titres. Il fallait vraiment être dévoré de cinéphilie, comme je l'étais, pour supporter ça. Enfin, avec l'idiot on connaissait l'histoire quand même. Donc, je suis très content d'être là pour la première fois pour une question d'image, même si ce n'est pas du cinéma, mais c'en est quand même un peu du cinéma, comme on verra tout à l'heure, parce que la façon de travailler d'Anne-Marie, si elle me séduit moi particulièrement, c'est parce que j'y vois un regard de cinéaste autant qu'un regard de photographe, et la question de l'animation de l'image est pratiquement secondaire sous cet angle-là. Il y a une façon de regarder de cinéaste, qui n'est pas la même que celle des photographes, et Anne-Marie arrive à mêler les deux. Donc, on essaiera de regarder ça tous ensemble, à travers les photographies qu'elle va nous montrer. Tu veux dire quelque chose, maintenant ? Non, on va partir au Cambodge pour faire le tour de la ville de Phnom Penh, et puis on parlera ensuite, ensemble. Bon, donc je vais pouvoir en profiter pour faire comme autrefois. Donc, c'est un travail que j'ai fait en 2002, et qui se passe donc au Cambodge. Et avant de commencer, je vais juste parler de la situation au Cambodge, parce que je pense que vous la connaissez, mais peut-être pas tout le monde. Donc, le Cambodge est un pays sinistré qui a du mal à se relever de cette période de son histoire marquée par le régime de Pol Pot. C'est un pays privé de souvenirs, de traditions, de documents quelconques sur son histoire. Le 17 avril 1975, les Khmers rouges s'emparent du pouvoir à Phnom Penh. Au cours des presque quatre ans que durent leur gouvernement, ils firent table rase de la société cambodgienne, l'évacuation soudaine et brutale de toutes les villes étant leur action la plus mémorable. Elle fut accompagnée par l'exécution des intellectuels et des cadres du régime précédent, et suivie d'une répression étendue à l'ensemble de la société. Ils créèrent un collectivisme absolu, fondé sur une doctrine qui a pour nom polpotisme. L'Ankar, l'organisation de Pol Pot, derrière laquelle se trouve le parti communiste cambodgien, abolit l'argent, la propriété privée et la religion. Elle entreprend une politique de purification à base de déportation, travail forcé, torture et exécution. À ce moment, la coupure avec le monde extérieur est totale. Cette tragédie est une des conséquences de la guerre du Vietnam. Donc, depuis, le Cambodge s'est développé et transformé, il est dans une période de reconstruction et d'ouverture. À travers ces images, c'est la première fois que j'aborde directement dans mes recherches la notion de ville, d'urbanité. Ce travail photographique est une expérience de la limite. Approcher le Cambodge à travers le paysage urbain de la ville de Phnom Penh était chercher à définir une cité dont la notion même avait été détruite. La définir était donc la cerner, la circonscrire. Ce travail a duré sept semaines pendant lesquelles je me suis déplacée tout autour de la ville, réalisant des prises de vue de ce paysage frontière. Phnom Penh, restée vide pendant cinq ans durant le régime Khmer Rouge, s'est remplie à nouveau. Elle reste en l'état, regroupant dans ses fanges les populations réfugiées, les nouveaux arrivants. Phnom Penh périphérie aura été l'exploration de cette limite urbaine. Pendant les trois premières semaines, j'ai travaillé avec un groupe d'étudiants Khmer recrutés par le Centre culturel français. Ensemble, nous allons tourner en rond autour de Phnom Penh. Qu'est-ce qui sépare la ville de ce qui n'est pas la ville ? Je leur demande de décider quel sera le point de départ de notre itinéraire. 21 octobre 2002, nous sortons de Phnom Penh par la route numéro 3. Nous nous arrêtons au pont du 7 janvier, aussi nommé pont de la libération, puis nous revenons sur nos pas jusqu'à la pagode de Tecla. Le pont du 7 janvier est la frontière de Phnom Penh et de la province de Kandal. Nous avons traversé l'arrondissement d'Ankor. C'est eux qui m'ont emmené jusque là. La limite était d'abord pour eux une limite d'arrondissement, une frontière, un nom, celui de la libération. En rentrant à Phnom Penh, ils ont vu l'approche de la ville. Nous nous sommes rendus compte que nous étions partis loin. La frontière est donc une notion d'espace, un débordement. 22 octobre. Ce matin, nous parlons du paysage et de la photographie. En Khmer, paysage, Tessapep, c'est tout ce qu'on peut voir. Il y a deux sortes de paysages, celui de la campagne et de la ville. Nous sortons de Phnom Penh par le quartier Ressikev, puis la rue 355. Elle vient d'être rénovée par une compagnie privée. Puis nous prenons la route numéro 5, direction Batabang. Sur cette route, il y a des barrages et des contrôles de police qui arrêtent les camions et les taxis. La police vérifie les marchandises et s'assure du paiement de la taxe. Nous nous arrêtons au kilomètre 11, à l'entrée du barrage Kopsrov. C'est une digue qui permet d'isoler Phnom Penh de la montée des eaux. Elle a été reconstruite l'an dernier avec l'aide des Japonais, 3 millions et demi de dollars. Nous traversons le barrage à pied sous un soleil de plomb. Au bout du barrage, une piste de terre rouge. Nous la prenons et rejoignons Phnom Penh par la route numéro 4. 23 octobre. Nous travaillons le matin des 8 heures dans le building à l'est de la ville. Ici vivent des Cambodgiens et des Vietnamiens. Il y a de nombreuses maisons de passe. Dans les années 80, à l'époque de l'invasion des Vietnamiens, le gouvernement partage ce bâtiment aux artistes et aux intellectuels pour se loger. C'est à partir de 1993 que les provinciaux viennent dans ce bâtiment ainsi que les Vietnamiens. C'est devenu une zone de squat. Aujourd'hui, le gouvernement prend des mesures pour faire déménager les gens, mais sans succès. L'année dernière, deux incendies. Les gens sont transportés près du barrage Kopsrov où nous étions hier. Un petit bout de terrain pour construire une maison est de 1 à 300 dollars. Puis nous continuons vers le quartier Bassac. Ici vivent 90% de Vietnamiens. L'après-midi, je visite Tuol Sling, musée du génocide, avec Pissei, Firoum, dont le père est le responsable du musée, et Proum, qui y travaille. 24 octobre. Nous sortons de Phnom Penh en franchissant le pont japonais et continuons la route numéro 6 en laissant la presqu'île sur la droite. Cette route du quartier de Préclip est bordée de restaurant. Les jeunes Cambodgiens aiment venir ici les week-ends manger du maïs. Nous passons l'après-midi à marcher dans la zone inondée du Tonne-les-Sapes. La décrue n'est pas terminée malgré la fin précoce de la saison des pluies. 25 octobre. La presqu'île. Ici vit une population de Shams, une minorité malaise musulmane. Nous faisons le tour de la presqu'île à pied et en bus. J'ai vu trois mosquées. Il y a beaucoup de télévision au Cambodge. Toutes les maisons qui flottent sur l'eau, même très pauvres, montrent un écran allumé. 29 octobre. Pas de bus aujourd'hui. Nous partons en moto rejoindre le pont Monivang. Au bout du pont se trouve le marché Jbarampoï. À droite et à gauche de ce marché, il y a deux quartiers. Jbarampoï 1 et Jbarampoï 2. Nous partons aujourd'hui à droite dans Jbarampoï 1. Après-midi bruyante, poussiéreuse et chargée de pas mal d'agressivité et de violence, même les chiens se battent. La dernière image avant de repartir est celle d'un jeune garçon mort dans le terrain vague près du pont vers le marché. Il est enroulé, couché autour d'un poteau sur du béton et gardé à l'écart de la foule par un homme armé d'un chien en laisse. Nous ne faisons pas de photos. Le pont et la bord du marché sont gruyants de monde. Ça ne s'arrête pas. Des motodop et des voitures sans arrêt qui circulent très vite. Beaucoup de jeunes. On sent ici la violence et la corruption. Dans ce quartier, la pauvreté côtoie des bateaux relativement chers, des yachts et des maisons avec des voitures à l'intérieur. La population ici est sino-khmer, vietnamienne et cambodgienne. Christianisation dans ce quartier. Affiché sur un mur, je peux lire « Si nous croyons en Jésus-Christ, nous sommes toujours vivants ». Ici, les gens nous demandent pourquoi nous faisons des photos. Est-ce pour l'aménagement de la rue ? Contrôle de police. Avant de nous séparer, nous allons manger des nouches chinoises à Phnom Penh, invitées par Risse et Proum. 30 octobre. J'entends aux infos l'annonce d'un important incendie à Ho Chi Minh Ville. Nous retournons aujourd'hui à Chbarang Poi pour travailler dans le quartier 2, à gauche du marché. Le long du Tonnes-les-Sapes, de ce côté du fleuve, se trouvent des bidonvilles où la population est vietnamienne. Je me rends compte que la ville est entourée de bidonvilles à population essentiellement vietnamienne. À l'intérieur et près du Mekong, la population est cambodgienne et ce ne sont plus des bidonvilles. Les maisons sont spacieuses, avec un jardin, même si tout reste pauvre. C'est le quartier Niroth. Nous rencontrons cet homme qui parle français, mais parle du fleuve. Au Cambodge, la nuit tombe très vite, d'un seul coup. 31 octobre. Ce matin, notre point de départ est le début de la rue 271 qui entoure Phnom Penh. Elle commence en laissant le boulevard Monivong sur la droite, tout près du pont où nous étions hier. Nous sommes à la station d'épuration de la ville. Il pleut, c'est gris et boueux. Nous suivons la route, puis tournant à gauche jusqu'au bout du quartier de Stangmanche. L'après-midi, nous revenons sur la 271 avec le bus du pont Stangmanche. Nous suivons la route jusqu'à notre point de départ de ce matin. Elle a été refaite l'an dernier en prévision du sommet de la Céane qui a lieu la semaine prochaine à Phnom Penh. Stangmanche est un quartier d'habitation où l'on trouve des usines textiles et des maisons conteneurs. Il y a aussi une usine française qui travaille à repeindre des voitures. Là se trouve aussi la décharge de la ville. 1er novembre. Nous travaillons sur les toits de Phnom Penh et près du marché. Premier toit. Entrée boulevard Kampuche à Chrome. Communauté Samaki Minche qui signifie « L'union fait la force ». Nous rencontrons le père d'une jeune femme qui a été brûlée et défigurée à l'acide par la femme d'un politicien cambodgien dont elle était la maîtresse. Histoire de vengeance, de jalousie. Elle vit désormais aux Etats-Unis. Sa mère vit maintenant dans un vat. Son père est fou et il nous montre des photos d'elle. Deuxième squat dans le bloc Soria, le soleil. Puis le bloc Tampa, bidonville en chinois, où toutes les maisons construites sur les toits ont été brûlées et leurs habitants transportés à Longkangan. Nous finissons la journée autour d'une soupe, invité par Pala. 4 novembre. Nous allons à Longkangan. Cette zone de relogement se trouve près du barrage Kopsrof dans les champs. C'est là qu'ont été déplacées les populations du bloc Tampa et du building. Le bloc Tampa a brûlé il y a deux mois et parmi ces gens, certains n'ont pas encore construit une maison. Puis ça, il me demande ce que j'en pense et je lui dis que ça me renvoie à des images anciennes du Cambodge. Je repense à ces images très fugaces que j'ai vues à la télé quand j'étais enfant, population fuyant sur les routes. C'est une manière de construire comme à la campagne. Les gens viennent de la campagne. Très beau temps, du vent. Je fais une photo de Firoum qui est triste aujourd'hui. Il a passé le week-end chez lui à garder sa tante car sa mère n'était pas là. Il n'a pas pu sortir. En riant, puis ça, il lui dit. Sais-tu pourquoi Anne te prend en photo ? C'est parce que tu es souvent absent. Ils ont beaucoup d'humour et nous travaillons bien ensemble. Je commence à photographier mes étudiants. Ils me parlent d'eux de plus en plus. Un boa est venu habiter avec une fillette dans le village de Pisseil. Là-bas, tout le monde en parle. Il est la réincarnation d'un homme qui était marié avec la femme qui s'est elle-même réincarnée dans cette fillette. Les croyances sont vivaces. Eux sont très gais et plaisantes de tout ça. Ils ont les codes d'un certain Occident, beaucoup plus que Proum, plus âgés et plus sages, mais tellement lucides et concentrés. 5 novembre, Bangkok. Dans les années 80-90, c'était un site touristique avec des restaurants, des pédalos. Aujourd'hui, le terrain des restaurants a été vendu pour la construction de la mosquée, quartier Shams. Ce sont des nouveaux arrivants. Il y a aussi des Cambodgiens qui ont des maisons qu'ils louent. C'est un bon marché. Nous faisons d'abord le tour de la mosquée. Dans ce quartier, drogue, violence, prostitution. Puis nous longeons la digue en bus jusqu'à la voie ferrée. Nous la longeons d'abord sur la gauche, le long du lac Bankac, puis sur la droite. Je parle aujourd'hui beaucoup avec Rata. 6 novembre. Le matin, nous travaillons dans l'ancien cinéma Emachit, rue 130. La salle de cinéma est remplie de maisons. Les gens vivent ici comme des rats dans le noir. Ils attendent d'être relogés. Un des hommes habite ici depuis 1999. Le toit est plein de chauves-souris, beaucoup d'enfants et des bébés. Je fais des images en pause longue, parfois avec le flash de Firoum. Nous allons ensuite sur les toits. L'après-midi, nous travaillons à Bangtrabek. Le bus nous dépose entre les deux lacs et nous nous déplaçons dans cette zone. Les lacs sont en partie bouchés. La zone se construit. L'eau est noire. Ici se déversent toutes les eaux de Phnom Penh avant de rejoindre la station d'épuration. Les enfants jouent dans cette eau noire et puante. L'eau est un grave problème au Cambodge. Les eaux du Tonle Sap et du Mekong sont marrons à Phnom Penh. Des groupes vivent au bord des chemins, sans maison. Des hommes fument des herbes roulées. Je vois des groupes de femmes qui me paraissent avoir environ 40 ans. Elles fument. Je me demande où sont leurs enfants. Rata me raconte que lorsqu'elle était petite, elle venait se promener ici. C'était un lac. Rata et Sokli me disent qu'ici, ils vivent beaucoup de maîtresses hommes d'affaires. 7 novembre. Nous rejoignons les villages de déplacement Samaki-Tualchangrok. Il y a quatre blocs. Nous sortons de Phnom Penh par la route de l'aéroport Pochentong, puis rejoignons la piste rouge qui vient du barrage. Les maisons sont en dur, briquet béton, contrairement à Longkongan. C'est une zone inondable et en saison des pluies, on a de l'eau jusqu'à la taille. 1000 dollars le terrain, 1500 dollars avec une maison. La municipalité a distribué ces terrains aux victimes du premier incendie du building et à ceux du bloc Tampa. La plupart des familles retournent à Phnom Penh car ici ils ne trouvent pas de travail et c'est trop loin de la ville. Les Phnom Penhnois rachètent les terrains pour les revendre plus cher. Les quatre blocs ne sont pas très loin les uns des autres et tous construits sur le même modèle. Ils ont été construits avant Longkongan. Je les trouve plus tristes. Autour des blocs il y a des cimetières chinois, Sino Khmer. 8 novembre, insomnie, mais je me rendors à moitié sur le matin. Je rêve beaucoup. Le ramadan a commencé, j'entends les prières toute la nuit. J'aime ça, c'est un bruit rassurant qui me berce et m'aide à me rendormir. Nous partons de la gare centrale de Phnom Penh et nous avançons sur la voie. Il se met à pleuvoir, nous nous abritons sous un toit puis nous rejoignons la pagode. Nous rentrons par la route 598 qui entoure le quartier où l'on trouve les grosses villas de Phnom Penh. Elles appartiennent à des fonctionnaires, d'anciens dirigeants du FNSIPEC. 10 novembre. Mon contrat de travail avec le centre culturel français est terminé. Je change d'hôtel, le temps de trouver un appartement à louer et continue seul. Le pays entier est une frontière. Je suis au Tokyo Hôtel. Continuer à travailler et dormir cette nuit, j'ai besoin de dormir. Aujourd'hui, tous mes étudiants étaient là dans le hall à l'étage. Nous avons étalé toutes les images par terre et sélectionné et c'est encore trop. 11 novembre, 14 novembre. Pendant cette période, je prépare avec mes étudiants l'exposition de leur travail que nous présentons à l'Université royale de Phnom Penh. Les images de la périphérie vont courir dans les couloirs d'université sous forme de photocopies laser. L'exposition durera 4 jours. Je continue à faire des images dans les rues de Phnom Penh. 19 novembre, j'assiste à la fête des eaux à Phnom Penh. 20 novembre, je travaille ce matin tôt au bord du fleuve. 21 novembre, le laboratoire, je travaille avec Proum dans les baraquements du quartier Kamkamon autour de Trollsling. Proum a 33 ans. Il vivait à Pursat avant et pendant la période de Pol Pot. Son père, ses oncles et tantes, son frère et ses soeurs sont morts à Pursat. Sa mère est encore en vie. A cette époque, ils ont fui dans les campagnes et depuis 1979, il est à Phnom Penh. Il travaille au musée du génocide depuis 1990. Sa femme aussi travaille. She cleans. Je n'ai pas entendu la suite et n'ose redemander. Je n'ose pas lui poser plus de questions. Il me parle souvent et beaucoup. Je sais que c'est de ça qu'il a envie de parler, que c'est toujours de ça dont il parle. Il se balance comme l'enfant sauvage à côté de moi. Avant 1993, il n'y avait aucun étranger au Cambodge, seulement des Russes. Proum n'est jamais allé à Siam Aix. On voit Shreuil-Shangar, la Presqu'Île. 25 novembre. Je travaille dans le laboratoire photographique de Tuolslang, musée du génocide, avec Proum, Risse et Firoum. Nous étalons à nouveau toutes les images au sol et sélectionnons les négatifs de l'exposition. Je photographie les salles sous les toits au-dessus du labo. Je suis avec Risse. Le labo existe depuis un an. Le musée est ouvert depuis deux ans. L'après-midi, je travaille seule vers le pont japonais. 26 novembre. Heng Sinit est un photographe cambodgien. Nous passons l'après-midi ensemble dans le quartier de Wat Neroat, au-delà de Shbarampoi. 28 novembre. Je marche dans Phnom Penh. Je photographie le stade olympique. 29 novembre. J'ai rencontré Mao à mon arrivée à Phnom Penh. Il est chauffeur de motodop et travaille devant l'hôtel Goldiana où j'ai séjourné pendant les trois premières semaines. J'avais promis de le prendre comme chauffeur et de travailler avec lui quand mon contrat avec le centre culturel français serait fini. Il va m'accompagner très souvent jusqu'à la fin de mon séjour. Ce matin, nous roulons jusqu'au pont japonais, puis je reviens sur mes pas en faisant des images tout le long du boulevard Monivang, puis boulevard Neurodom. Il me dépose chez Lily, une jeune Vietnamienne rencontrée à Batabang. Nous déjeunons ensemble et je la photographie. Mao me retrouve après ce rendez-vous et nous continuons. Le boulevard Kampuche à Krom, le boulevard Mao Tse Tung, le marché russe et retour par la route 271. Mao a 37 ans. Sa maison est à 50 kilomètres de Phnom Penh. Il est marié à deux enfants de 9 et 11 ans qui vont à l'école dans son village. Cette année, il a acheté une deuxième vache. En 1993, il est allé à l'université pendant trois mois, puis a arrêté car ses parents n'avaient pas assez d'argent. Il travaille comme conducteur de pousse-pousse puis de motobike quand sa femme lui offre sa moto. C'est une vieille moto. Aujourd'hui, nous sommes en panne de kick. Comme je ne le questionne pas, c'est lui qui me demande. Tes parents sont toujours vivants ? Les siens sont morts tous les deux pendant la période de Pol Pot. Il était avec eux, c'était à l'hôpital. Mao n'est jamais sorti du Cambodge. Pendant la période de Pol Pot, il vivait dans la région de Batabang. Il avait 8 ans, il croit, ne sait plus vraiment son âge. Il est rentré à Phnom Penh avec deux de ses sœurs. Il ne sait plus vraiment qui les a conduits, ne se souvient pas. Lily est vietnamienne. Elle vit depuis 4 ou 5 mois dans une petite maison du quartier de Bangkok, seule. Son fils vit avec ses parents. Il vient la voir deux heures par jour. Elle sait qu'elle ne sera jamais heureuse au Cambodge. Ce n'est pas son pays. Elle a 25 ans et vit ici depuis 21 ans. Elle voudrait partir en Angleterre avec un homme qui veut l'épouser. Elle sait sa vie sans espoir, veut le faire pour assurer l'avenir de son fils. Je la sens très forte et aussi complètement perdue. Elle est amoureuse d'un autre homme et c'est cette relation sans issue. Elle croit en Dieu et catholique. Elle croit en ce prêtre catholique décédé il y a plusieurs années dont la photo est posée sur son étagère. Elle l'a rencontré, elle, mais aussi beaucoup de gens. Ils allaient le voir pour que leurs espoirs et leurs voeux se réalisent. Ses voeux à elle se sont réalisés en partie car elle a déjà une maison. Maintenant, elle a temps d'avoir un mari, un homme dans sa vie. Elle me touche beaucoup. 1er décembre. Je retourne travailler dans la presqu'île. Pala m'accompagne. Je sillonne toutes les rues que nous n'avions pas parcouru ensemble la première fois. 2 décembre. Je retourne travailler à Longkangan. Mao m'accompagne. Nous nous arrêtons d'abord dans le village de relogement de Tulandal. 5 décembre. Je travaille dans les rues de Phnom Penh et dans la décharge. Je suis très seule et tendue. Je fais des images difficiles. 6 décembre. Le tonne les sapes, le Mekong. Je rejoins ce soir le bord du fleuve. C'est là que j'ai fait une de mes premières images, l'eau. Je réalise que le niveau du fleuve a baissé. J'ai fait raison. Donc on enchaîne sur des photos. Une autre frontière. Voilà, donc là, d'autres frontières, je dirais. Là, c'est des photos assez récentes qui datent du mois de juin 2014. Donc dans un camp de réfugiés syriens en Jordanie, vers la frontière syrienne. C'est le camp de réfugiés d'Azraq. Donc les transitions, ce n'est pas volontaire, ça se fait tout seul. Donc c'était... C'est un camp de réfugiés qui a été construit. Enfin, quand j'y suis allée, il venait d'être construit. Il y avait un premier camp en Jordanie qui s'appelle le camp de Zahatari qui était plein. Et ce camp s'est ouvert quelques semaines avant que je puisse y aller. Et c'était une ville absolument gigantesque avec 300 kilomètres de route en plein désert. Les maisons, vous voyez, sont des maisons en tôle. Donc il faisait extrêmement chaud. C'était un espèce de chaudron. Donc c'était une espèce de ville vide encore. Il y avait sept villages dans cette ville et il y en a un seul qui était habité. Et voilà. Donc je trouvais ça... C'est pour les Syriens ? Oui. En fait, la frontière a été fermée. En fait, ce qui n'avait pas été prémédité dans ce conflit, c'est sa durée qui dure aussi longtemps et la fermeture des frontières. Et donc là, les frontières étaient fermées, mais des gens continuaient à sortir de Syrie par le nord. Il y avait environ 150 personnes par jour qui arrivaient, surtout des femmes et des enfants. Et donc j'ai photographié cette ville qui se créait en plein désert. C'était assez étonnant aussi de voir dans Jordanie, qui est le pays des archéologues, où on fouille des cités antiques, de voir la naissance d'une cité en fait. Et voilà. Donc j'avais envie de vous montrer ces photos de cette ville où ces gens arrivent toujours aujourd'hui. Voilà. Donc ensuite, on est en Érythrée. Donc là, c'est la frontière entre l'Érythrée et l'Éthiopie. On est en 2001. Et je... Donc c'est un espace qui s'appelle zone de sécurité temporaire. C'est... C'est... J'ai un peu de mal à parler en passant les photos, là. C'est une frontière, disons, qui est liée à un conflit, plutôt un conflit identitaire, puisque c'est un conflit entre des Érythréens. Donc l'Érythrée, c'est un pays qui a fait sécession avec l'Éthiopie. C'est une ancienne province éthiopienne. Et donc c'était un conflit avec le nord de l'Éthiopie pour des différentes zones de terrain que les deux pays revendiquaient. Et voilà, mais c'est des pays frères et c'était un conflit surtout identitaire. Voilà, par exemple, le premier ministre éthiopien, il fait partie de la même famille que le président érythréen. Donc c'était vraiment un conflit très violent. Je pense que c'est l'endroit du monde où je suis allée, où j'ai vu quand même la plus grande violence. À la fois une violence dans le conflit, dans ce qui se passe, et puis une violence aussi dans la lumière, parce que je pense que cette partie du monde, la Corne de l'Afrique, c'est une région où il y a vraiment une lumière extrêmement forte. Ça, c'est la route qui reliait Addis Abeba à Asmara, une des plus grandes routes d'Afrique de l'Est, qui était complètement vide. Donc là, je vous raconte un peu ce qui me vient à l'esprit. Vous pourrez poser des questions ensuite, ça m'aidera. Donc cette zone était complètement minée. À l'époque, j'étais partie en Érythrée, donc le 19 septembre 2001, je devais partir au 2011. Je devais partir au Yémen et suite au 11 septembre, les vols étaient annulés. Donc je suis partie en Érythrée et j'ai rejoint ensuite le Yémen. Donc je suis restée pendant deux mois et demi entre l'Érythrée et le Yémen. Et voilà, donc c'était intéressant d'être dans cette région du monde à cette époque, parce que déjà, il ne se passait pas du tout la même chose dans les deux pays. En Érythrée, c'est un pays, en fait, il sortait de 30 ans de guerre. C'était un jour comme un autre finalement. Et alors qu'au Yémen, les gens étaient très inquiets et ce n'était pas du tout pareil. Quand les bombardements ont commencé sur l'Afghanistan, enfin les Yéménites étaient vraiment très inquiets. Il y avait beaucoup de rythme, beaucoup de sons, beaucoup d'agitation, de nervosité dans ce pays. Et quand je suis revenue ensuite... Il y a un jour comme un autre, c'est quand même dans un pays que certains considèrent comme la pire dictature de la globe. Oui. Pire que la chorégie. Oui. Et donc quand je suis revenue en Érythrée après le Yémen, j'avais l'impression d'être dans un film au ralenti. Les gens avancent lentement, tout va très lentement. Il y a autant de fauteuils roulants dans la rue que de voitures. C'est un pays où tout est au ralenti. Donc là, on est face à... Et puis il faut savoir que cette zone, elle est juste derrière le rocher de Djibouti. Aussi, c'est intéressant de savoir où elle se situe géographiquement. Puisque c'est intéressant aussi, c'est que le Yémen et l'Érythrée, c'est des pays qui sont très proches. À l'endroit où ils sont le plus proches, ils sont éloignés de 30 kilomètres seulement. Donc là, on est au Yémen, à la même période. C'est Sana. C'est Sana. Là, on est en Érythrée. Donc c'est une des dernières images que j'ai faites. Donc là, vous voyez, personne ne bouge, mais c'est au moment de la montée du drapeau. Ou de la descente du drapeau, je ne me souviens plus. Et à ce moment-là, tout le monde s'arrête. Plus personne ne bouge. Donc là, on est à Beyrouth en 2006, en septembre 2006. Donc au moment de la dernière guerre, au moment où le sud du Liban a été dévasté. Donc j'ai fait photographier à cette époque la banlieue sud de Beyrouth qui avait été bombardée. Puis je me suis installée au sud du Liban où je suis restée pendant un mois. Ici, nous sommes près de Jérusalem, donc à Jérusalem en 1999. Et là, c'est les abords de la colonie de Maléadoumim qui est une immense colonie qui est tout proche de Jérusalem. Donc on ne se rend même plus compte maintenant que c'est une colonie. C'est une espèce de plutôt de mégapole. Mais à l'époque, c'était donc une petite ville. Donc c'est la projection de la ville là sur le désert. Ici, c'est Gaza, donc en 1999. Ici, c'est Sana, en 2000, je pense, en 2000, oui. Et là, nous sommes à Alger. Donc c'est un travail qui fait suite à une recherche sur l'environnement des jeunes femmes dans le monde arabe. Donc j'ai commencé à photographier des chambres de jeunes filles en cherchant où situer l'espace de la chambre. Est-ce qu'il existe ou pas ? A chercher ce lieu d'émancipation. Donc j'ai commencé à photographier, à chercher à photographier des chambres. J'ai photographié des portes, finalement. Ce travail a fait tout un parcours. Après, ensuite, à Gaza, au Maroc, en Égypte. Et puis, je suis arrivée en Algérie où, finalement, j'ai photographié des portes blindées. Et pour moi, la meilleure façon de vous parler de ces portes, c'est de vous faire entendre des paroles de jeunes algériens. Voilà, que j'ai... Donc j'ai fait des interviews, enfin, des entretiens filmés avec des jeunes. Donc je vais vous faire entendre quelques voix, donc des voix de jeunes algériens. Et puis ensuite, des voix, quelques voix de jeunes égyptiens pendant les révolutions. Et parle-moi... Ben, je ne sais pas, de la parole. Comment vous faites pour vivre avec ce... Cet empêchement ? On ne peut rien faire. Parce que si on se révolte, on dit quelque chose, soit on perd à la fin. C'est automatique. On perd, soit on paye le prix. Oui. Oui. Les matières, c'est la transparence. Oui. 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 Les frontières, c'est la prison. Un jour, mon enseignant m'a dit, tu rêves beaucoup. Oui. Et je lui ai dit, oui, oui, non, je rêve. Et j'ai le droit de rêver. Et j'ai le droit de penser, comment je vais changer les choses. Et je pense que c'est ça qui va me maintenir jusqu'à la fin, je ne vais pas me relâcher. Si je vais parler de mon avis à propos de notre société, je voudrais beaucoup plus parler sur notre liberté. Moi je suis vraiment touché parce que je ne suis pas libre. Moi je suis tout le temps en train de penser que je ne suis pas libre, de faire ce que je veux. Même ma liberté de penser, je suis trop renfermée. Je suis trop renfermée, je n'arrive pas à sortir de mon cocon ou bien de regarder la réalité. Je ne sais pas où est le problème exactement. Donc peut-être que le problème est parmi la famille, donc le cocon familial ou bien c'est parce que j'ai été éduquée de cette façon, bien c'est la société qui m'a laissée comme ça. Donc je ne sais pas exactement où est le problème, donc je suis un peu perdue. J'ai découvert des choses parce que je ne sortais pas. Je n'aime pas sortir. C'est comme si j'évitais quelque chose. Je ne sais pas c'est quoi, mais j'évite quelque chose. Je sais que j'évite. Je fuis et se monte. Moi je n'ai pas envie de parler, je n'ai pas envie de leur expliquer. Peut-être qu'ils ne vont pas comprendre. Mais j'ai évité au maximum de... même si on me parle, c'est comme si ça ne rentre pas. Parce que je n'ai pas envie. Je fuyais. Je me souviens très clairement, il y a eu un an maintenant. Je me souviens de l'année 25 juillet, nous étions tous à la maison. Je n'étais pas en Tahrir, en début de l'année 25 juillet, j'étais en train de regarder la TV et j'ai demandé à mon père, « Est-ce que ça va vraiment se passer ? » Et il m'a juste stéré à moi et il m'a dit « Jorop, ou en fait, « Hoopfully ». Et on le 26 juillet, les gens se sont en train de se passer. Je me suis dit « Wow, ça va vraiment se passer ! » « Le plus que ça afecule me est la vue de la gorge. Mais le plus, le plus que ça me a fait sentir, c'est trop difficile de toucher la gorge. Vous savez, j'avais un homme qui a été tué, et j'ai essayé de faire quelque chose pour sauver sa vie. Il était encore prudent, mais il était couvert de la sang. Vous savez, j'ai touché sa sang, j'ai ressenti l'eau de la sang, j'ai ressenti l'eau de la sang. Je ne voulais pas savoir sa nom. Même une fois, après la révolution a fini, j'ai vu sa photo. Je ne voulais pas savoir sa nom, car c'est mon propre icon. Nous allons résister, n'importe quoi. Maintenant, c'est personnel. Maintenant, ce n'est pas plus sur le pays. C'est plus sur moi, mes amis et ma vie. Nous perdons nos sens, nous perdons notre humain. Donc, nous allons continuer. Donc là, pendant qu'on parle, c'est un film qui s'appelle Enfermement, un film photographique qui montre des paysages en Israël et dans les territoires palestiniens entre 2004 et 2007, particulièrement autour de Jérusalem. Donc, 2004, le début de la construction du mur de séparation et 2007, la fin de sa construction. Et pendant cette période, j'ai fait des photos, des relevés de terrain autour de Jérusalem. Et je suis revenue régulièrement pendant ces quatre années pour refaire les mêmes photos. Et voilà. Donc, c'est un travail qui montre la fermeture des paysages à cette période. C'est un travail qui parle de violence et d'enfermement. On peut se demander qu'est-ce qu'un travail photographique comme celui-là, je ne parle pas spécifiquement de celui qui passe derrière moi, mais de tout ce qu'on a pu voir, peut apporter, et là, je vais faire celui qui est urbaniste, que ça peut apporter à une réflexion sur la ville. Cette semaine, il y a eu un documentaire, un atelier de création graphonique que tu avais fait en 2006 et qui a été rediffusé la semaine dernière plutôt. Je l'ai écouté et il y a une chose qui m'a frappé, c'est que tu disais, en France, je ne fais jamais de photos. Or, quand on regarde tout ce que tu nous as montré, que ce soit Phnom Penh ou par exemple ce qui est en train de défiler derrière nous, on peut se dire qu'il y a quelques enseignements à tirer comme ça pour mieux comprendre nos propres villes à nous. Et en particulier pour mieux comprendre ce qui nous préoccupe de manière un peu prioritaire ici en ce moment, c'est-à-dire la question du Grand Paris, d'une autre approche de la métropole urbaine, d'un changement d'échelle et d'une reconnaissance comme faisant partie d'une même totalité de territoires que l'on avait l'habitude de considérer comme extérieurs à l'entité initiale. Comment appréhender tout ça ? Alors moi, ce que je vois, c'est une chose qui m'avait un peu effleuré l'esprit, mais que ce que tu montres à Phnom Penh me confirme. Il se trouve que j'ai fait deux films à Hanoï en 1981, avant que cette ville n'ait changé en quoi que ce soit. C'était pas encore ouvert, c'est la première fois qu'une équipe de télévision française avait le droit d'aller là-bas depuis la chute de Dien Mien Phu. Et donc ils n'avaient pas non plus eu le temps pendant toute cette période-là de transformer la ville. La guerre du Vietnam avec les Américains était passée par là, ça avait bloqué tout projet de transformation. Et on voyait Hanoï telle qu'elle s'était construite pendant longtemps. Et alors Hanoï partage avec Phnom Penh une même caractéristique, c'est que c'est trou et dos partout. Ce sont des villes installées sur des territoires complètement spongieux. Et la fabrique de la ville, c'est pas une fabrique dans une enceinte comme nous on connaît en Occident, c'est une fabrique sur ce qui affleure au-dessus de l'eau. Et c'est fait à partir, comme tu le dis à propos de Phnom Penh, à partir d'un savoir rural. C'est-à-dire que ce sont des savoirs villageois, d'installation villageoise, qui viennent se rassembler dans un territoire plus concentré, mais sur des occurrences de sols qui sont les mêmes que celles qui étaient beaucoup plus dispersées avant. C'est-à-dire soit sur des buts, soit sur des lignes qui séparent naturellement ou artificiellement des rizières, des champs, etc. En fait, de toute façon, on ne se construit pas comme ça une ville cernée par une limite. Elle envoie des pseudopodes, on pourrait dire, dans toutes les directions et jusqu'à des distances absolument incroyables. Et donc, ce qui m'avait frappé, c'était aussi la beauté du résultat et une certaine forme d'intelligence de la colonisation française qui avait réussi à intriquer cette vieille tradition de formation urbaine à Hanoï avec des canons de la ville moderne, occidentale, etc. C'était assez extraordinaire. Alors, malgré l'effet spectaculaire et puis un peu désespérant des images que tu as ramenées de Nop Noun Pen, ce que me semblait revoir, c'était comme une amorce dans la plus grande pauvreté de cette résurgence d'une façon de faire la ville qui a une vraie convenance. Oui, mais c'est vrai qu'à partir de rien, dès qu'ils construisent, c'est beau. Enfin, on a vu même des cabanes qui se reconstruisaient, qui étaient belles, quoi, enfin. Donc, il y a comme un savoir-faire, quelque chose qui émerge, je ne sais pas d'où, mais c'est vrai, c'est comme ça. Et sinon, par rapport à ce que tu dis sur la façon d'appréhender le territoire ou la façon de construire dans ces pays, c'est vrai que, enfin, pour revenir au Vietnam, moi, ça avait été vraiment une découverte parce que j'étais assez... Enfin, à l'époque, je travaillais beaucoup au Proche-Orient, donc j'étais dans une notion de résistance. J'étais dans quelque chose de très construit, ce que j'explique aussi dans l'émission. Et quand je suis arrivée, moi, j'étais donc à Ho Chi Minh, qui est un port d'eau profonde, et ça a été... J'avais très mal à la tête. Je l'ai éprouvé vraiment physiquement, cette confrontation avec le paysage de façon, enfin, très violente. Je n'avais aucun repère et là, il fallait vraiment que je m'habitue. Donc, oui, c'est vrai que la relation à l'espace, enfin, la relation à la terre pour construire, c'est sûrement différent. Dans l'émission, tu racontes aussi une chose que l'on comprend avoir été ta pratique aussi à Phnom Penh. Je pars du centre, je vais droit vers l'extérieur et puis je reviens. Puis je repars encore du centre et je repars vers l'extérieur dans une autre direction. Est-ce que c'est pour obtenir ce qu'on voit derrière nous là ? À savoir, à un moment donné où on peut saisir la présence de la ville, même si la recherche n'est pas celle d'une ligne de limite où ils ont le mur et les choses comme ça. Mais je me souviens d'une photo qu'on avait publiée dans les cahiers de l'école de Blois, où on voyait Ramallah. Oui. Donc, ce n'était pas le mur qu'on voyait, mais on avait une image qui montrait qu'à une certaine distance, la ville était comme rassemblée, c'est-à-dire qu'on en percevait la personnalité, la singularité. On la voyait. Parce que son âme, on la voyait vraiment pour ce qu'elle était avec toute la différence qu'elle pouvait avoir avec toutes les autres villes du monde. Mais on la voyait. Je pense qu'il y a une bonne distance de l'œil. Et c'est ça que tu cherches à chaque fois que tu t'éloignes du centre ? Disons que la question de la distance, c'est une question intéressante. C'est vraiment même une question essentielle, je dirais. Enfin, pour revenir à Ramallah, c'est vrai que quand j'ai fait cette photo, je la voyais, la ville. Elle avait une forme et c'est cette forme urbaine que j'ai photographiée. Mais en l'occurrence, si j'étais là à ce moment-là, c'est parce que j'étais un peu réfugiée ce jour-là dans ce quartier de la ville. Donc, elle a aussi cette forme à ce moment-là à cause de ce qui s'y passe, des circonstances. C'est comme ça. Sinon, je ne fonctionne pas toujours pareil. Pour Phnom Penh, j'ai tourné en rond autour d'une ville. Donc, c'était la façon de faire pour ce travail qui passe derrière nous. Là, j'ai travaillé dans un mouvement, je dirais, entre les lieux, puisque j'ai toujours travaillé des deux côtés, aussi bien dans les territoires qu'en Israël. Pour moi, c'était vraiment important pour montrer ces espaces. En tout cas, pour photographier un mur, il faut aller des deux côtés. Donc, le travail, je l'ai fait dans un mouvement en passant d'un côté à l'autre, en faisant des allers-retours sans arrêt pour trouver des repères, pour en prendre. Et voilà. Donc, le travail s'est construit comme ça. Et voilà. Donc, ça dépend, en fait. La distance, elle vient vraiment d'une relation. Pour moi, la photo, c'est quelque chose de très physique, en fait. Il y a une chose aussi qui m'étonne à chaque fois. Je me demande si c'est une fascination personnelle ou si tu t'inscris dans un courant photographique. Quand on voit les photos de la zone de sécurité d'Erythrée, ce qu'on voit là, c'est l'épaisseur d'une frontière. C'est un territoire réel qui a une largeur, une longueur, une surface assez gigantesque, etc. Et du coup, on est ramené à l'idée que c'est le cas de presque toutes les frontières, d'avoir une épaisseur. Une limite, c'est rarement une simple ligne écrite sur le sol. Alors, quand je dis que ça peut se rejoindre une histoire de la photographie, c'est parce que je me souviens très bien, dans les années 80, avoir publié des photos de Lewis Bowles, qui est mort cette année, d'ailleurs. J'étais sûre que tu allais en arriver. Et que... Oui, c'est ça. Mais un peu plus, non. Enfin, peu importe. Il vient de mourir. Il y a comme quelque chose d'un même regard fasciné par la matière des sols, quelque chose qui n'a pas été repéré comme un exercice de développement de la beauté, quoi que ce soit, un être là brut, brut de décoffrage. Oui, enfin, j'aime beaucoup le travail de Lewis Bowles, mais c'est vrai que moi, je ne me suis jamais inscrite dans un courant à l'époque où j'ai travaillé, en tout cas quand je travaille. Mais oui, je peux être associée à... Je peux être plus proche de certains courants que d'autres. Voilà, c'est vrai que... Oui, j'ai regardé, en fait, quand on photographie des zones comme ça, des zones où il n'y a rien. Moi, je me souviens, quand j'ai travaillé là-bas, j'étais avec des soldats kenyans dans une voiture et ils sortaient pour voir si il y avait personne et après, je faisais des photos. Ils me disaient, mais t'es folle, tu photographies rien, il n'y a rien. Et pour moi, c'était plein. Donc, ce qu'on regarde, c'est quand même, on a... Quand on photographie un espace, on a quand même une intention. Donc, je pense que c'est une question d'intention, le lien avec Lewis Bowles. Et l'autre chose, c'est l'expérience de la frontière que tu sembles vouloir éprouver à chaque occasion. Donc, aller voir des formes différentes de limites. Est-ce que c'est pour avoir le sentiment de ce qu'il y a au-delà ? Un peu comme si tu voulais te mettre dans la situation des deux romans les plus célèbres, comme ça, « Le désert des tartares » et « Le rivage des cires », t'en attendre de quelque chose qui peut être un autre effrayant ou un autre désiré, comme on veut. Mais est-ce que c'est ça ? Est-ce qu'il y a aussi une joie des frontières qui serait ce que tu chercherais ? Non, en fait, au départ, je n'ai pas cherché à photographier des frontières. C'est venu comme ça. Ça s'est fait comme ça, en fait. Et donc, c'est vrai que je suis allée dans des endroits assez lointains où je suis allée chercher dans des pays qui étaient souvent des pays, soit des conflits, soit des pays pauvres, soit des territoires occupés, donc dans des situations relativement extrêmes. Et quand j'allais dans ces lieux, par exemple en Érythrée, je voulais aller toucher la frontière parce que c'est là que s'exprimait l'aspect… Enfin, ça avait un côté vital pour ces populations. Donc, je voulais aller, moi, chercher ces images-là. Donc, j'ai tout fait pour le faire. Et à chaque fois que je rentre dans des histoires, enfin, j'essaie d'aller jusqu'au bout. Donc, en l'occurrence, les images, elles témoignent de cette recherche aussi. Mais au début, quand je suis allée en Érythrée, ça, c'est quelque chose que j'ai découvert une fois que j'étais là-bas. Je n'avais pas l'intention d'aller là-bas avant. Je navigue un peu dans tous les sens pour te questionner. Mais dans le cadre, justement, du Grand Paris que j'évoquais tout à l'heure, une des équipes, celle d'Antoine Grimbach, travaille depuis l'époque du concours sur une notion qu'il appelle l'inachèvement perpétuel. Il considère que maintenant, la façon d'appréhender les grandes métropoles, celles qui seront à plus de 10 millions d'habitants en 2025. Paris en fera partie, mais plein d'autres ne le seront plus. Et par contre, il y en aura tout un tas de nouvelles, et en particulier des villes asiatiques, indiennes, chinoises, etc., dont les formes initiales n'ont pas grand-chose de commun avec les formes initiales de nos capitales à nous. Et donc, il dit qu'il faut arriver à penser l'inachèvement perpétuel. Or, cet inachèvement, que ce soit Phnom Penh, que ce soit Hanoi tel que je l'ai vu, ou tel que Saigon que tu as vu toi, etc., ces villes qui sont souvent sur des lieux géographiques plats et spongieux, elles ont l'expérience de l'inachèvement perpétuel déjà depuis longtemps. Et je me demande si, justement, le contraire de ces frontières tragiques que tu explores, ce n'est pas ça qui nous importe. C'est-à-dire de trouver comment... Trouver chaque fois les formes de positivité de la frontière que tu as vu à Phnom Penh par exemple, quand tu dis qu'ils arrivent à trouver des trucs positifs comme ça, faire de la beauté avec des moyens dérisoires, etc. Parce que le... Je ne suis pas seulement urbaniste, je suis aussi quelqu'un qui enseignait le paysage pendant longtemps, et dans le monde du paysage, une limite, c'est toujours se souvenir de l'origine du mot limite, c'est-à-dire le mot latin limès, qui veut dire un sentier entre deux champs. C'est-à-dire que c'est toujours quelque chose qui réunit autant que ça sépare. Et... Mais on pourrait faire tout autant référence en philosophie. Par exemple, il y a un texte de Heidegger sur l'art et l'espace, où il parle de la sculpture, et il dit que la limite de la sculpture n'en clôt rien. En tout cas, ce n'est pas ça l'essentiel, c'est que ça ouvre un espace autour. C'est comme ça qu'il dit que la contrée grecque, elle est ouverte par le temple. Est-ce qu'il y a... Est-ce que parfois tu... C'est ça le regard que tu portes. Est-ce que tu cherches aussi des limites qui soient des limites qui ouvrent un ailleurs, mais un ailleurs qui ne soit pas tragique, même si tu... Ben, oui. C'est vrai que dans mon travail, il y a beaucoup de violence, donc je parle beaucoup de violence. Donc c'est des lieux qui ne sont pas toujours ouverts et aussi axés sur la relation au moment où je les photographie, enfin où je les ai photographiées, parce que maintenant le travail a évolué, je suis dans d'autres histoires. Oui, pour parler de frontières poreuses et toujours parler des zones de conflits, puisque c'est dont je parle. Moi je peux parler des territoires que j'ai traversés, je peux parler de mes frontières à moi, parce que je ne suis pas architecte ni urbaniste. mais je pense à ce qu'avait écrit Jonathan Littel dans les carnets de Homs, quand il est allé en Syrie, où il parlait que la frontière ce n'était pas une ligne, justement c'était une zone ouverte qui était délimitée par des échanges économiques et que quand on l'a traversée on ne la voyait pas, c'était un espace ouvert. Et là pourtant on est dans une dimension de conflit. Voilà, je ne sais pas bien ce que je peux te répondre. J'essaye, je tente une ouverture. Non, parce que c'est dans le monde qui se pose des questions sur la ville, ce sont des choses presque angoissantes. Comment faire par exemple ? Je trouve que la notion d'inachèvement c'est une belle notion. Oui, mais c'est comme toujours un concept nouveau, il a sa dimension publicitaire autant que sa dimension sérieuse et il ne faudrait pas se limiter à la dimension. Ça paraît rassurant de dire c'est l'inachèvement, mais une fois qu'on a dit ça, on n'a pas trouvé forcément qu'un catalogue de solutions immédiates. On est simplement rassuré sur l'absence de culpabilité qu'il y a à voir avec l'impossibilité de cerner une fois pour toute la question et d'en résoudre toutes les difficultés. mais on ne trouve pas pour autant des certitudes sur les postures d'action que l'on peut avoir. Et en grande partie, ce que ça oblige à faire, c'est être un peu dans la posture d'un photographe comme toi, c'est-à-dire avec une recherche de la bonne distance pour savoir qu'est-ce qu'on regarde, qu'est-ce qui se présente là. Parce qu'on ne sait pas encore bien regarder tout. Je ne sais pas, j'essaie de voir, comme je suis allée au Havre plusieurs fois cette année, je vois bien la distance, je vois bien des vitres du train, ce qu'on voit, les bords de Seine, les villes qu'on croise. Je trouve que c'est magnifique qu'on arrive au Havre, dans une ville très moderne au bord de la mer, où les bords de mer sont très très modernes, je dirais. Donc dans cet espace, je ne sais pas ce que peut penser un architecte ou un urbaniste, mais il y a plein d'histoires, en tout cas pour moi c'est les zones d'exploration des impressionnistes, qui étaient aussi sur des bords des fleuves et sur cet espace du Grand Paris qui est pensé aujourd'hui. Je ne sais pas, il faudrait que je marche plus que je ne circule en train, en fait. Peut-être que tu commences à faire des photographies en France. Oui. Tu y songes ? J'en fais, mais j'en fais en ce moment, oui. Mais secrètement ? Non, non, pas secrètement du tout. Enfin, disons que j'aimerais bien montrer, mais ça va venir, ça va venir bientôt. Mais oui, travailler sur... En tout cas, là, ce n'est plus du paysage que je photographie, je fais des portraits. Mais c'est vrai que travailler sur des métropoles françaises, ça m'intéresserait, européennes en tout cas. Là, par exemple, ce qu'on voit juste derrière, là, c'est typiquement une vue qui ne serait pas une photographie d'architecte, mais une photographie de paysagiste. Ce qui a beaucoup changé comme ça dans la perception de la question urbaine ces dernières décennies, c'est le passage à une position du trépied un peu plus lointaine. Je dis ça comme une métaphore de changement de métier entre architectes et paysagistes, mais les architectes regardent maintenant comme les paysagistes. C'est un regard qui est devenu commun. Il y a quelque chose qui s'est passé qui fait qu'on a appris à regarder d'un peu plus loin et à regarder ce que l'on ne regardait pas du coup, puisque ce sont justement des marges. Je trouve que c'est important de regarder l'avant pour comprendre. Par exemple, la photo dont tu parlais, c'est la même que celle-ci, sauf qu'avant, il n'y avait pas le mur dans la photographie. Là, par exemple, quand j'ai regardé ces paysages, que je les ai photographiés, j'ai photographié des espaces où je pressentais qu'il allait se passer quelque chose et aussi par rapport à... Enfin, je trouvais ça important de faire ces photos, mais en l'occurrence, on est dans des villes où il y a trois villes, une ville palestinienne, un camp de réfugiés et une colonie israélienne. Et tout ça, elles sont très proches et il va se passer quelque chose. Donc, je pense que... Je ne sais pas... C'est vrai que... Oui, je n'ai pas croisé d'architecte. Non, mais ce que je vois là, si on oublie que l'évolution de ce paysage, ça a été d'être éclaté par un mur, ce qu'on voyait avant le mur, c'était justement l'importance et presque la possibilité que ce soit un foyer des interstices. C'est-à-dire que, d'un seul coup, on pense la ville, pas par ses pleins, mais par ses vides, ce qui est une grande nouveauté et que je pense que le regard photographique privilégie assez facilement. Et toi, en particulier... Le vide ? Déjà, quand on fait des photos de paysages, on essaie déjà de regarder. Enfin, moi, en l'occurrence, je sais qu'il n'y ait personne devant un bâtiment quand je vais le photographier, si je m'intéresse au paysage en façon particulière. Mais là, en l'occurrence, dans ce travail-là qu'on voit, là, tout de suite, il y a quand même des villes entières, il y a des espaces très vastes et il n'y a personne. Donc, pour moi, ce vide, il parle de la violence. Ce n'est pas moi qui ai décidé qu'il n'y ait personne ici. Je ne parlais pas du vide de personne, je parle du vide, je parle des pleins et des vides. Il y a l'endroit où c'est la densité des constructions ou l'absence de construction. Il n'y a pas la désertification humaine, ça c'est encore autre chose. Je pense qu'il y a dans le... Il y a des formes dans le paysage, il y a des masses et c'est ça qui arrête le regard. Quand je fais des photos, je ne fais pas des cadres. Moi, je ne suis pas quelqu'un qui travaille comme ça, il y a plein de façons de faire des photos. Mais moi, ce qui m'arrête, c'est plutôt dans un paysage, par exemple, quand j'ai travaillé pour l'Observatoire du paysage, c'est plutôt dans un paysage, je vais m'arrêter sur une masse, sur une lumière qui va créer une forme. C'est ça qui va m'arrêter l'image, je vais la voir, je ne vais pas la construire. Ça, c'est ma façon de faire. Finalement, ce que tu regardes, c'est une géographie, alors, une géomorphologie. Oui, oui, j'aime beaucoup le regard des géographes, en fait. Je suis très proche des géographes. C'est sans doute ce qui est aussi en train d'évoluer dans le regard des architectes et des paysagistes. Le paysagiste, c'est naturel, ils sont obligés de regarder la morphologie géographique, puisque ça conditionne aussi la façon dont les végétaux peuvent vivre. Donc, comme c'est quand même leur outil de travail, ils le regardent de manière instinctive, maintenant, et obligés, en tout cas. Mais pour les architectes, c'est de plus en plus le cas aussi. C'est-à-dire que quand on n'a plus la forme globale de la ville en tête, comme une ville dans ses remparts, ou même Paris, jusqu'à dans les années 60, qui présentait une unité à l'intérieur de l'anneau qui allait devenir après le périphérique. Une unité qui... une vraie séparation. La zone, c'était une séparation à l'époque, le glacis des anciennes fortifications. C'était des espaces verts où on allait jouer. Moi, j'allais jouer là. Et il y avait, à partir du moment où ça, ça cesse, au lieu d'une forme globale, ce qui peut devenir une possibilité de se sentir bien sur Terre, bien là, bien dans une ville, c'est d'avoir un rapport à un autre registre formel qui est celui justement du façonnage de la Terre, y compris les modalités artificielles que présente l'architecture, comme prolongement des sols. Si on habitait une contrée avec une altitude de 20 mètres là, moins 20 mètres là, etc., un pays, quoi. Tu veux dire que pour se sentir bien, il faut qu'il y ait des espaces qui ne soient pas définis, qui ne soient pas... Il faut que ce soit un pays avec des formes. Quand c'est dans la campagne, il y a des montagnes, des collines, des fleuves, des machins, des choses comme ça. On peut regarder l'étalement urbain comme aussi quelque chose qui pourrait être décrit avec un googleur géographique, en disant, ben voilà, je suis à côté de la montagne nouvelle, elle n'est pas terrible, mais enfin, c'est bien d'être à côté d'elle, parce que je sais comme ça comment je rentre dans mon chemin. Je fais une caricature là, mais ce n'est pas seulement pour plaisanter, je suis assez sérieux sur le fait qu'on peut... Il y a sans doute une jubilation possible à regarder la matière urbaine comme une matière géographique avec les mêmes types d'acuité que la géographie naturelle. Ben oui, certainement. Enfin, j'en suis convaincue même. Moi, je travaille exactement pareil dans les villes et dans les déserts ou dans les campagnes, exactement pareil. Donc, je me déplace... Enfin, oui, c'est pour... Donc, pour moi, il y a... Je ne sais pas, ces formes existent dans l'espace urbain. J'ai répondu ou pas ? Non. Ah ben oui, tout à fait, oui, oui. Il faut parler plus fort pour les gens qui sont derrière, je crois. Alors, il y a des mythos. Je disais qu'Anne-Marie avait un regard spatial. Elle recherche l'espace dans les images qu'elle fait. Et c'est pourquoi, à la fin, ça finit par être un film. Parce que ça se déroule. Oui, c'est vrai. Comme un mur aussi, d'ailleurs. Le mur, il se déroule. Oui, c'est vrai. Sérieusement. Mais il y a une recherche de l'espace qu'il y a rarement dans... Oui, c'est vrai. Enfin, je ne sais pas bien quoi vous dire, si ce n'est que oui. Oui, c'est mon constat par rapport à votre travail. Oui, c'est vrai aussi que je suis partie très loin pour travailler. Je me suis éloignée. Oui, oui, l'espace... Il y a beaucoup d'espace, oui. Puisqu'on a commencé à faire circuler les micros, qui veut poser une question, faire des remarques ? Voilà, Anne-Marie, je connais bien ton travail. Je suis impressionnée par ce qu'on a vu ce soir. Je pense qu'il y a un point, quand même, qu'on n'a pas souligné. Parce que ce que je constate, en voyant vraiment cette rétrospective, c'est l'organisation du territoire par rapport à des lignes de violence. Parce qu'on est dans des pays, tu es à Zalé, dans des pays où la violence a influencé l'organisation de l'homme dans son territoire. Et bon, je le vois là, ça me touche énormément, mais également à Beyrouth, et puis en Cambodge. Donc je voulais quand même souligner ce point, parce qu'il y a aussi beaucoup de violence, y compris dans la façon de se protéger de la violence, donc avec les portes. Oui, merci. Je ne sais pas quoi te dire, c'est un constat. C'est vrai que, l'autre jour, je parlais, on m'a demandé de venir parler à la radio sur les espaces de liberté, sur la liberté. Et c'est vrai que, pour moi, ces espaces, ces lieux, je suis partie très loin, chercher, toucher des frontières, justement, assez violentes, mais tous ces déplacements, enfin, tout cet espace-là, c'est avant tout, pour moi, un espace de pensée. Et voilà. Et c'est pour ça qu'aussi j'écris à côté du travail, et que cet espace de pensée, c'est aussi un espace où j'écris, et un espace où je dis ce que j'écris. Je vous dirais bien quelque chose. D'accord, ce sont des lieux qui ont été sujets à une violence inouïe, et donc ce sont des territoires, on peut dire, façonnés par la violence. Mais on peut se dire aussi qu'ici, dans les alentours de nos villes, les territoires sont façonnés par la violence. Évidemment, ce n'est pas une violence de tuerie, ce n'est pas les tanks, etc. Mais ce sont des machines techniques, et des machineries techniques aussi puissantes. J'ai reçu, il y a quelques jours, un livre fait par des gens, des poètes, des écrivains, des dessinateurs, des peintres, etc., qui ont fait, ça s'appelle Périphérique intérieur, ils ont fait un tour du Grand Anneau qui entoure Toulouse. Et ce qui est décrit là, parfois, c'est aussi désespérant que ce que l'on pouvait voir à Phnom Penh. C'est-à-dire que ce sont des lieux où s'installent des formes de vie rejetées, avec des moyens aussi dérisoires que dans des pays après la guerre. Et donc, on est obligé de regarder ça, on se dit, est-ce que ce sont des espaces résolument sans qualité, ou est-ce qu'il y a quelque chose ? Et moi, c'est ça qui me touche profondément dans les images d'Anne-Marie, c'est que ces images qui ont subi le pire, parfois, grâce à ces photos, on voit qu'elles ne sont pas sans qualité, ces territoires. Et qu'il y a la possibilité, toujours, comme ça, de réorienter un peu le regard pour voir mieux ce qui pourrait être la source d'un renouveau. Oui, c'est peut-être là où on peut parler du cadre ou des formes, parce que c'est vrai que c'est ce que j'aime bien dans ces images, c'est cet aspect paradoxal de l'image, où à la fois il y a de la violence, mais il y a aussi de la beauté, et à cause des formes, à cause justement de ces espaces. Pour revenir sur ce que vous disiez par rapport à nos territoires, à nous, j'ai deux choses différentes à dire, et une question à poser à Anne-Marie, par rapport à ces banlieues, et la violence que vous avez repérée, et qu'on a tous repérée dans les images de banlieues, faute de bien les connaître, est-ce que ces banlieues, est-ce que ces lieux ont subi la violence, comme celle qu'on voit là, la violence des guerres, ou est-ce que ces espaces en eux génèrent de la violence ? C'est une question complètement différente. Est-ce que l'urbanisme, avec son fondement, historique, social, politique, et l'architecture, n'est pas en soi pourvoyeuse de violences ? Et à propos de la violence, mais c'est quelque chose de différent, une des questions que j'aurais voulu poser à Anne-Marie, c'est que tu parles de tout ça avec énormément de douceur, de calme, de réflexion, tu parles d'espace de pensée, et tu as de fait approché des endroits, même si tu n'es pas au cœur des conflits, mais des endroits pour lesquels on sait qu'une femme qui voyage seule avec son appareil photo, ça représente quand même un risque, des dangers dont tu ne parles jamais. Comment est-ce que tu fais face à cette situation ? Est-ce qu'elle t'attire ? Comment tu l'évites ? Comment tu la surmontes ? Cette situation de danger latent ? Les gardes du corps. Non, non, c'est vrai que je n'en parle pas. Parce que quand je travaille dedans, d'abord je travaille toujours beaucoup avant de partir, je sais très bien là où je vais, donc je travaille énormément, je lis beaucoup, et donc je sais où je vais, donc c'est déjà quelque chose qui me permet de travailler. Après, quand on est sur le terrain, on vit comme les autres gens, donc il y a des choses qui... Mais c'est vrai que par exemple, avant cette rencontre, j'ai relu mes carnets d'Erythrée, j'ai deux cahiers pleins de notes. J'avais complètement oublié justement ce par quoi j'ai... Enfin, ce que j'avais traversé. Et ça m'a fait beaucoup de bien de les lire parce que je me suis dit oui quand même. Tu as traversé tout ça, tu as fait tout ça, et c'est assez impressionnant au fond. Et c'est vrai que je n'en parle pas parce que justement, quand je travaille, il y a une dimension fictionnelle dans mon travail, c'est-à-dire que je suis à la fois dans une réalité, d'un terrain, d'un territoire que je photographie, puisqu'il s'agit de paysages là, d'un territoire que je photographie, je suis dans des cultures, dans des espaces, donc il y a cette réalité-là, du terrain, et puis il y a aussi la part fictionnelle de ce que moi je raconte dans mon travail. Donc c'est peut-être pour ça que je ne parle pas aussi toujours de cette violence-là puisqu'elle est mise à distance au fond. Mais c'est vrai que mon travail s'apparente à une lutte, oui. C'est pas en soi l'architecture et l'urbanisme qui depuis tout temps est porteur de violence et en toute situation. Si c'est simplement passé avec le développement des villes au milieu du 19e siècle et surtout au 20e siècle, c'est une alliance comme ça des savoir-faire de ces deux métiers avec une logique technicienne échevelée. Une logique de développement de tout. Développement des moyens de production, développement des moyens de circulation, développement des moyens d'habiter, etc. Tout ça sans, on pourrait dire, sans conscience, enfin sans toute la conscience qu'on peut avoir aujourd'hui de la fragilité du sol, de la fragilité des groupements humains, de toutes ces choses-là. C'est-à-dire qu'on a taillé dans le monde comme des brutes. Voilà. Et sans penser qu'on était des brutes. C'est ce phénomène-là, comme ça, de convergence, d'une innocence techniciste avec des moyens colossaux qui a fait qu'une violence s'est installée. Mais c'est qu'après coup qu'on la voit, cette violence. quand on regarde l'opinion qu'on pouvait avoir dans les années 50 ou 60 sur le développement des villes, des autoroutes, ce sont que des opinions positives. Toutes les présentations de ça, c'est la croyance dans un progrès infini. Même la jeunesse révoltée, même la génération des années 60, elle applaudissait aux autoroutes parce qu'on allait pouvoir filer plus vite vers le summer of love. Etc. Il y avait une sorte d'inconscience totale des dangers de la technique sans limite. C'est le cas de le dire aujourd'hui. C'est cela. Maintenant, quand on écoute ou qu'on voit ce que c'est de faire les architectes et les urbanistes aujourd'hui, du moins en France et en Europe, dans les pays les plus à l'ouest surtout, on voit qu'il y a une recherche d'une mesure, de quelque chose qui justement éviterait la violence le plus possible par la recherche d'une mesure. C'est d'ailleurs assez paradoxal que l'on cherche une mesure plus modeste que celle qu'on a eue autrefois dans un moment où les villes s'agrandisent sans commune mesure. C'est avec une échelle inouïe. Mais ça ne fait rien. Au niveau du détail, le mouvement même de l'exploissance urbaine peut retrouver une mesure humaine plus supportable et donc éviter, s'il se peut, la violence qu'elle vient d'exercer. En fait, ma question à Marie était sur les rencontres que tu as pu avoir lors de tes clichés au-delà de la notion de danger, j'imagine des questionnements que peuvent avoir les gens que tu as pu croiser même si on voit peu de personnes en tout cas sur le film depuis tout à l'heure mais qui doivent s'interroger sur la nature de tes travaux. Qu'est-ce que tu leur réponds pour leur expliquer un peu ce que tu fais ? Déjà, c'est vrai qu'en faisant ce travail même si je photographie les paysages c'est d'abord les gens qui m'intéressent et pour moi photographier des paysages c'est parler des gens donc c'est vrai que quand je faisais ces photos j'allais retrouver des personnes d'un côté et puis après je revenais j'allais en rejoindre d'autres de l'autre côté et c'est vrai que ces mondes-là étaient séparés et donc moi avec mon passeport c'est vrai que mon passeport français donc je passais d'un monde à l'autre mais c'est vrai qu'on quitte sur le chemin on quitte des gens et voilà sinon je ne sais pas si ta question elle parlait du fait de montrer ce travail après ce que j'en disais non ? Non plutôt qu'eux doivent se demander ce que tu cherches en fait ce que tu veux faire passer comme message donc en fait au départ donc moi j'ai commencé à travailler à Jérusalem en 99 donc c'était un peu plus d'un an avant la deuxième intifada et là à cette époque j'ai tout de suite vu les premières traces de l'occupation autour de la ville même si à l'époque ça ne se voyait pas mais comme je travaillais pour l'observatoire du paysage je travaillais avec le paysage comme sujet avec des urbanistes avec des architectes des gens de terrain etc. c'est quelque chose que je savais très bien regarder et ça m'a tout de suite intéressée à ce moment là et après je suis revenue et en 2004 quand le mur allait se construire je suis venue faire des relevés de terrain parce que je voulais photographier cet espace et en l'occurrence ce temps puisque ce film c'est du temps et la façon de témoigner de cette violence pour moi ça a été de m'installer dans le temps donc de revenir de façon régulière pour re-photographier les lieux pour revenir voir les gens et voilà et donc j'en ai fait un film mais après en 2007 j'ai arrêté de faire des photos parce que je voulais justement conserver ce temps très particulier de la fermeture qui était un temps d'une très grande violence et si j'avais continué à faire des photos j'aurais détruit ce que j'avais fait donc par cette décision je voulais conserver ce temps voilà donc ce que je peux en dire c'est que c'est un travail sur le temps aussi et c'est vrai que les espaces que je photographie ça me permet de ta question me permet de dire aussi que tous les lieux que je vais rejoindre c'est des lieux qui sont liés à une conception d'une assez particulière parce que je travaille dans des espaces traumatiques donc où le temps est soit figé dans le temps des conflits ou alors dans des cultures comme celle de l'islam au Yémen où le temps est de l'ordre de la répétition oui bonsoir je me demandais après votre lecture quelle est la place que vous octroyiez au texte au récit peut-être aux notes de terrain et également aux enregistrements sonores par rapport à votre oeuvre et si en tant qu'artiste vous vous sentiez essentiellement photographe ou votre écriture elle est au-delà de la photographie disons que les textes ils existent à côté du travail ils ont une valeur à côté de mon travail j'écris pour parce que c'est une métaire enfin c'est un peu obligé quand vous partez longtemps enfin moi je prends des notes j'écris et puis souvent quand je reviens je me mets à écrire sur le travail ça vient parce que aussi j'ai besoin de rendre ce que j'ai fait si vous voulez c'est pas facile de montrer mon travail d'ailleurs j'ai beaucoup de mal à le montrer en fait le travail récent que j'ai fait sur l'Algérie je l'ai toujours pas montré j'arrive pas aussi parce que je ne sais pas c'est un travail qui est un petit peu difficile peut-être même s'il n'est pas très compliqué dans sa méthode donc le fait d'écrire ça me permet de raconter des choses voilà et puis c'est vrai que dans mon travail je raconte des choses donc l'écriture a beaucoup d'importance et là je pense que je vais me tourner plus vers le film parce que là j'ai réfléchi à faire un film un film qui serait un documentaire fiction je ne sais pas bien comment raconter ce que j'ai fait voilà donc c'est vrai que la place de l'écrit en tout cas de la parole elle a beaucoup d'importance et je ne sais pas encore vraiment comment l'utiliser en fait mais je suis en train d'y réfléchir oui ah bon merci pour moi c'était une façon de restituer de faire ça en fait je vais parler de l'image qui est derrière nous alors puisqu'il s'agit d'Erez qui est le checkpoint qui ferme la bande de Gaza donc c'était en avril 2004 au moment où Gaza a été fermé donc j'avais voulu terminer cette boucle sur cette image parce que je n'ai pas pu rentrer dans Gaza je n'ai pas pu retourner à Gaza à ce moment là et pour moi Gaza ça reste une question en tout cas ça pose la question de l'image puisque c'est l'image manquante ici et voilà donc j'ai terminé avec cette image qui est une image de cinéma au fond pour moi puisque je trouve que c'est vraiment une image de film et voilà donc c'est une image pleine cette photo même carrément une image de film policier avec la voiture arrêtée la porte ouverte on imagine qu'il y a le cadavre juste derrière ça c'est en image oui est-ce que tu as montré ces photographies enfin tu les as montré beaucoup à l'étranger ces photographies et je voulais savoir comment elles ont été reçues dans les pays où tu les as montré ce film là en l'occurrence ces photos de la frontière entre Israël et les territoires oui je l'ai montré assez souvent d'abord c'est un film qui est fait pour être projeté sur des murs sans écran logiquement donc c'est plus de l'ordre d'une installation il a été projeté sur les murs de la vieille ville de Jérusalem en 2007 pendant 10 jours donc là c'est là où ça a commencé puis après je l'ai montré dans pas mal de pays en Algérie au Maroc en Palestine aussi beaucoup parce qu'il a circulé ensuite dans différentes villes de Cisjordanie à Gaza aussi et puis en France aussi voilà donc je le montre des fois je l'avais projeté à Marseille dans la rue enfin ça dépend mais justement quelles sont les réactions les réactions des gens je crois elles sont plutôt positives j'ai eu de bons retours de ces images ce que je peux parler en fait la question c'est plus les réactions dans le monde arabe en Israël à Jérusalem la première fois que je l'ai montré donc c'était très peu de temps après la fermeture de la construction du mur donc là ça avait été très gai dans la vieille ville de Jérusalem en fait les gens quand les noms des lieux passaient ils criaient les noms des lieux enfin c'était vraiment c'était gai quoi et donc côté palestinien bien sûr ils aimaient beaucoup côté israélien aussi à Tel Aviv ça a été très bien reçu ce travail je l'avais présenté à l'université de Bezalel à Jérusalem qui est une université une grande université où il y a beaucoup de colons qui viennent là donc ils viennent dans l'université qui repartent qui ne restent pas et là j'ai eu des questions du genre est-ce que c'est de la propagande et donc face à ces questions je répondais que j'avais simplement voulu épuiser l'espace c'est ce que j'ai fait vous voyez donc c'est face aux questions qui pouvaient être un petit peu plus dirigées sur l'aspect de la propagande ou l'aspect politique je pouvais toujours répondre de façon de répondre de bon travail artistique donc ça j'ai pu répondre à chaque fois du travail mais donc c'est les seuls endroits où j'ai eu des questions un petit peu plus virulentes mais sinon c'était une adhésion partout c'est une toute petite question sur ce film précisément vous pouvez parler un peu technique c'est-à-dire comment vous passez d'une image parce que dans ce programme d'Aude on voit souvent des photographes qui passent de la photographie au film photographique et dans votre cas précis je voudrais bien savoir comment ça s'est fait ? en fait le film pareil le film j'avais pas du tout prémédité de faire un film simplement quand j'ai décidé d'arrêter pour moi il fallait que je je rassemble ce temps ne serait-ce que pour moi-même il fallait que je rassemble tout ce temps parce que enfin ce film c'est aussi une frontière pour moi-même et donc coller les images les unes aux autres c'était déjà une façon de montrer mon travail on en revient à la question de la monstration des images parce que ces photos il y en a beaucoup qui sont sous forme d'oeuvres qui sont de grand format mais à l'époque avant que je puisse montrer mon travail quand j'allais je suis allée à Arles par exemple où j'allais voir des directeurs de centres d'art ils me disaient c'est formidable ce que tu fais mais c'est trop politique on ne peut pas le montrer donc moi je disais mais je peux en parler de mon travail mais là on était en 2004 et en 2007 et donc j'en ai fait un film pour pouvoir le montrer justement et pouvoir en parler et c'est vrai que ce film je l'ai beaucoup montré il a tout un parcours et plus je le montrais plus je le parlais plus je me libérais de ce travail donc c'était c'est vraiment il a beaucoup d'importance enfin il a beaucoup de sens donc le fait de coller les images les unes aux autres voilà c'était ça c'est venu comme ça le montage et finalement dans le film ce que je préfère c'est les moments enfin les endroits où c'est collé c'est existé les panoramas vous vous souvenez autrefois ? oui bien sûr on restitulait des voyages oui oui c'est horizontal c'est horizontalité aussi enfin moi c'est venu parce que quand vous là je travaille sur une fermeture donc quand vous pouvez plus avancer vous vous mettez à tourner sur vous-même ce que je disais tout à l'heure la photo c'est quelque chose de très physique il y a votre mouvement à vous et donc je me suis mis à tourner sur moi-même parce que l'espace se fermait et paradoxalement il s'est déplié dans ma photo mais c'est venu comme ça c'était pas prémédité c'était vraiment c'est ça le travail de terrain en fait vous êtes confronté à des formes à des paysages à des espaces et vous travaillez dedans donc vous bougez dedans dans ton travail ce que je trouve passionnant c'est qu'il est beaucoup question d'espace on l'a dit on l'a redit d'espace que tu montres sans qu'on voit les gens et puis petit à petit tu en viens à un travail où tu as interviewé des jeunes enfin en Algérie tu as filmé des jeunes alors chez certains photographes on a l'impression qu'ils passent d'une photographie de paysage et puis ensuite ils passent à autre chose qui est filmer des gens et moi j'ai l'impression que dans ton travail en fait il y a une vraie continuité il n'y a pas une rupture entre la photographie de paysage où on voit des paysages et puis ta manière d'interroger les gens de filmer les gens j'ai l'impression qu'il y a un fil conducteur qui est toujours là est-ce que je me trompe ou est-ce que tu peux en parler bien sûr qu'il y a un fil conducteur parce que quand même dans ces régions du monde il y a eu des révolutions donc c'est vrai que j'ai travaillé dans des territoires j'ai commencé à Jérusalem et après je suis partie au Yémen je suis allée au Yémen parce que c'est un pays caché dont personne ne parlait on racontait dans les textes c'était là où se situait le paradis terrestre j'avais envie d'aller voir ce pays et puis après je suis partie en Érythrée et après j'ai voyagé dans le monde arabe et c'était une région du monde où il se passait des choses ça bougeait beaucoup ces révolutions avant ces révolutions il y avait énormément de tensions d'énergie et de choses qui se passaient dans ces pays et après il y a eu ces révolutions donc forcément j'ai avancé dans une histoire donc il y a forcément une continuité là-dedans et quand je suis partie on parle de l'Algérie mais je suis arrivée en Algérie par le Moyen-Orient avec des questions sur les révolutions donc oui bien sûr il y a un fil conducteur et alors peut-être ce que j'aimerais mieux savoir c'est quels ont été tes choix quel a été le cheminement de ta pensée pour passer d'une photographie de paysage à ta manière maintenant de t'intéresser aux gens alors que tu t'intéressais aux gens avant aussi mais visuellement dans ce que tu produis voilà quelque chose a changé et quelles ont été tes est-ce que tu peux nous parler des étapes oui comment ça s'est fait quelles ont été l'étape de ton cheminement de ta pensée et bien en fait j'ai commencé à photographier des gens j'ai pas commencé à photographier des gens même s'il y a quelques portraits quand même qui arrivent toujours dans mon travail même avant dans le paysage mais c'est toujours des gens très proches j'ai commencé à filmer des gens au moment des révolutions simplement parce que il y avait révolution donc pour moi l'image fixe ne suffisait plus puisque les gens ont bougé et donc j'ai eu envie de les filmer et puis aussi d'enregistrer leurs paroles surtout et voilà c'est cette parole-là qui m'intéressait et donc c'est comme ça qu'est arrivé le portrait en fait avec le film voilà c'est comme le fait de faire une boucle avec un film c'est pareil et ce que je trouvais aussi très important c'était de relayer cette parole parce que voilà on travaille notamment en Algérie je trouve ça vraiment très important de relayer la parole de ces jeunes et c'est toute la difficulté que j'ai parce que je travaille avec des gens jeunes qui vivent dans des sociétés qui ne sont pas des démocraties donc pour moi c'est un problème de montrer mon travail enfin de le faire circuler en tout cas donc je pense que cette parole elle est extrêmement importante et que tout de suite elle est empêchée donc je pense que c'est important de de l'entendre voilà c'est pour ça aussi que je vous ai présenté quelques extraits de ces voix j'ai encore une question tout à l'heure vous avez dit que vous travailliez sur les espaces traumatiques traumatisés que c'est quand même votre sujet ça se voit accessoirement et je regarde ce film là qui est quand même assez qui commence à nous émouvoir et compris je pense dans la salle certains architectes parce que tout à l'heure Claude parlait de la violence que fut la ville moderne la violence d'urbanisation effectivement à partir du fin 19ème et 20ème siècle et quand on voit ces espaces on a l'impression qu'il y a une double violence parce que tout à l'heure je me disais mais après tout la Palestine c'est pas nouveau qu'elle soit terre de violence mais c'était comment la violence quel était le paysage de la violence avant le 20ème siècle en Palestine c'est à dire avant le béton avant avant le avant les comment s'appellent ces énormes appareils qui permettent de construire enfin avec cette violence là c'est celle de la guerre c'est celle de la limite d'une frontière et en plus avec les instruments les instruments de la ville industrielle et ça fait deux violences je sais pas comment c'était un paysage de Tantamerlan Jadis Khan ravagé par la guerre bon je sais pas peut-être qu'il y avait du bois qui est brûlé très étrange c'est ce qu'on voit là très étrange tu sais que la Palestine a été photographiée au milieu du 19ème siècle il y a il y a pas longtemps j'ai montré des photos à Anne-Marie d'un photographe dont le nom m'échappe à l'instant je te les enverrai si tu veux franchement tu me poses la question oui mais ce que tu vois par exemple Jérusalem tu as l'impression de voir un état ancien très antérieur à la révolution industrielle des villes d'Europe tu vois Jérusalem avec ses murs et puis cette espèce d'apenne de ligne de ciel tu vois comme ça sur les bâtiments qui sont pas très hauts il y a que les coupoles de mosquées qui dépassent et tout le reste c'est une campagne vide vide de construction ou de temps en temps avec une ferme ou quelque chose comme ça il y a le bouleversement de la Palestine il est très récent il date du mandat américain anglais je veux dire le bouleversement et regarde mais le bouleversement la violence de ces mouvements de terre la puissance de transformation pour la guerre ou pour du 20ème siècle du 21ème d'ailleurs oui mais c'était c'était extrêmement violent oui et justement le paysage je trouve que c'est un sujet enfin pour moi c'est la chose la plus réelle et la plus abstraite à la fois et on peut tout dire avec le paysage et c'est vrai que c'est juste pour revenir au regard des géographes enfin regarder la terre enfin regarder un paysage c'est quelque chose qui a une dimension aussi enfin très humaniste en tout cas et c'est pour ça que la violence on peut la montrer malgré enfin sans la regarder sans regarder l'événement disons je dirais je ne sais pas comment expliquer mais c'est vrai que c'est très violent oui ces images-là enfin ce vide et ce enfin ce temps oui mais tu as raison il y a une violence des terrassements qui est très impressionnante dans les images qu'on voit on a l'impression d'être dans des carrières que les maisons sont posées sur des restes de carrières mais ça c'est très très récent ça c'est très récent oui les moyens techniques du 20ème siècle c'est le bulldozer oui oui et ça c'est une autre encore forme de si il y a eu la muraille de Chine je pense qui a été aussi violente quoi ? la muraille de Chine peut-être dans la construction a été une espèce de terrible intervention mais après et là c'est bon si personne veut prendre un micro on va peut-être s'arrêter là merci en tout cas de votre écoute merci merci